bonjour et bienvenue à ces notes de lecture sur la théorie des valeurs extrêmes donc c'est ça qui va nous intéresser en premier lieu alors je vais avancer un petit peu rapidement pour le moment je vais aller assez vite donc je passe les rappels que vous pourrez dire tranquillement qui figure au début de ce polycopier et je vais aller donc assez vite sur le premier chapitre pour le premier chapitre il s'agit d'introduire la définition de ce que sont les statistiques d'ordre et pour cela on va commencer par quelque chose que vous avez vu dans le courant de vos études en deuxième année ou même en première année on a déjà vu ça en probabilité statistique on a vu que si on avait x1 x2 x3 xn des variables aléatoires qui sont indépendantes identiquement distribués alors on a regardé des propriétés du genre loi des grands nombres et théorème centrale limite donc low of large number lln ou clt central limit theorem qui nous donne le comportement asymptotique d'une moyenne empirique donc c'est la somme des x i de 1 jusqu'à n divisé par n donc ici c'est pas du tout ce qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser c'est plutôt les comportements extrêmes c'est à dire le comportement mettons de la du maximum de ces variables aléatoires là où du minimum de ces variables aléatoires très bien pour cela on va commencer par une petite propriété qui consiste à dire si on se prend des variables aléatoires id et si on note f indice x la fonction de répartition de ces variables c'est à dire l'application qui a petit x associé la probabilité pour que 30 x soit inférieur au cas de petit x et bien le maximum et le minimum ont une fonction de répartition qui est complètement explicitable et ça c'est donné par le lemme 1.1 qui nous dit que la fonction de répartition du maximum c'est tout simplement la fonction de répartition d'une des variables élevées à la puissance n ou n correspond au nombre de variables dont on a pris le maximum de façon un peu similaire si vous prenez la fonction j'ai la fonction caractéristique la fonction pardon la fonction de répartition du minimum et bien vous avez une expression explicite qui est 1 moins entre parenthèses 1 moins fx de petit x le tout à la puissance n c'est à dire qu'à partir effectivement de la fonction de répartition de grand x vous pouvez en déduire la fonction de répartition du minimum de x1 jusqu'à petit xn la preuve la preuve va pouvoir nous donc faut lire la preuve bien sûr et qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette preuve on peut en tirer une petite chose qui est que quand vous regardez le maximum donc x chapeau n si vous regardez l'événement que x chapeau n est inférieur à petit x c'est quelque chose qui s'exprime très simplement en fonction des xi ça s'exprime sous la forme x1 c'est maximum est inférieur égal à petit x ça veut dire c'est équivalent à dire que x1 est inférieur à petit x x2 est inférieur à petit x jusqu'à xn est inférieur à petit x donc comme cet événement s'exprime très simplement en fonction du anuclé x1 xn et que on a que les xi sont indépendants et bien la probabilité de l'intercession de ces événements correspond au produit des des probabilités et pour le coup ça ça va nous donner très explicitement la forme de la fonction de la partition puisque chaque étant donné que les xi ont toutes mêmes lois la fonction de répartition de x1 c'est pareil que la fonction de la partition de x2 etc donc on a finalement une fois la même fonction de la partition donc fx f grand x de petit x le tout à la puissance n voilà donc ça ça permet de prouver effectivement la première égalité et puis la deuxième égalité il suffira pour vous de refaire un petit peu la même chose sauf que autant le maximum inférieur à petit x est très simple à faire autant quand on s'agit du minimum ce qui va être plus simple à faire c'est regarder la probabilité pour que le minimum chapeau n soit plus grand que petit x parce que ça ça va vous dire que tous les xi sont plus grand que petit x et là vous allez avoir une expression aussi très simple que vous allez pouvoir traduire ensuite dans la fonction de la partition de x tchèche n bien donc le premier lem est établi vous verrez les détails un petit peu et à partir de la fonction de la partition maintenant on peut avoir une expression de la densité pourvu qu'on a l'hypothèse que je vais surligner ici qui est l'hypothèse que grand x a effectivement une densité par rapport à la mesure de le beg et auquel cas si grand x a une densité par rapport à la mesure de le beg et bien pour obtenir cette densité il suffira nous suffira de dériver sa fonction de la partition étant donné qu'on a pour x chapeau n pour le maximum des x n on a jusqu'à présent établi montré hop je reviens à ça voilà j'ajoute la modification donc pour x chapeau n qui est donc le maximum des x i on a vu l'expression de sa fonction de répartition et bien on va simplement dériver l'expression de sa fonction de répartition à partir de l'expression donnée dans le lem précédent pour obtenir que sa densité vaut exactement celle-là de même on montre que le minimum des x i donc x chapeau n a aura dans ces conditions-là avec l'hypothèse qui est ici une densité qui est exprimable aussi très explicitement bien maintenant passons à la définition de la statistique d'ordre on a dit que c'était ça en fait qui nous intéressait dans ce premier chapitre bien passons à la définition on va dire que les x 1 jusqu'à x n c'est notre échantillon de variables aléatoires et puis on va s'intéresser à les réécrire de façon ordonnée si on les ordonne si on les ordonne ça veut dire en fait que x 1 n correspondra au plus petit de tous donc x 1 n est bien le minimum de x 1 jusqu'à x n x n n est le maximum de x 1 jusqu'à x n et d'une façon plus générale on aura en fait une permutation qui est aléatoire parce qu'elle va dépendre des valeurs prises par x 1 jusqu'à x n une permutation aléatoire des x i qui va nous permettre de rééchantillonner de réordonner l'échantillon voilà donc ça c'est la définition d'une statistique d'ordre c'est la donnée de x 1 x n mais réordonnée du plus petit vers le plus grand alors là on a une série de petites remarques qui sont liées au fait que en fait sigma n la permutation aléatoire ne va pas forcément être unique à partir du moment où les x i ne sont pas disjoint 2 à 2 si effectivement c'était disjoint 2 à 2 ça serait unique mais il se pourrait très bien notamment avec des variables discrètes que certaines valeurs de x i soient répétées plusieurs fois ce qui va nous intéresser cela dit dans le cadre de ce cours c'est très souvent des variables qui vont pouvoir être 2 à 2 disjoints avec probabilité bien maintenant passons à ce qu'on appelle l'inverse généralisée d'une fonction de répartition donc Generalized Inverse Distribution Function donc c'est pas tout à fait la fonction inverse pourquoi c'est pas la fonction inverse parce que la fonction de répartition est certes une fonction monotone c'est une fonction qui est croissante mais on peut montrer qu'elle est pas forcément strictement croissante parce que tout simplement il peut y avoir des paliers des moments où elle est constante il peut y avoir aussi des sauts c'est une fonction qui est cadelague qui est continue à droite et qui admet une limite à gauche mais qui n'est pas nécessairement continue en fait on se rend compte que les endroits où elle est discontinue correspondent à des endroits où la probabilité des endroits x où la fonction f est discontinue correspond à des x pour lesquels la probabilité pour que x est égale à x est strictement positive très bien donc là en dessous vous avez un petit exercice pour vous familiariser à certaines propriétés de ces fonctions de répartition ou plutôt des propriétés de l'inverse généralisée de la fonction de répartition notamment la propriété qui va nous intéresser en fait qu'on va utiliser par la suite c'est le fait que si vous prenez f rond f moins 1 de u ou moins 1 c'est pris au sens large c'est l'inverse généralisée f rond f moins 1 de u c'est toujours supérieur au galage donc ça ça va être une propriété fondamentale qu'on va utiliser pas plus tôt que... pas plus tard qu'au lemme 1.4 le lemme 1.4 nous donne une équivalence entre le fait que on a l'inégalité l'inverse généralisée de f en u plus petit que v c'est équivalent à ce que u soit plus petit que f de v donc ça c'est plus petit c'est au sens inférieur ou égal c'est pas strictement plus petit donc ça la démonstration est très simple on se prend l'ensemble a indice u qui est l'ensemble des y pour lequel f de i rec est plus grand que u et cet ensemble là par définition a un inf qu'on appelle f moins 1 de u donc on a les deux sens vous regarderez la preuve il y a un premier sens qui est exact qui est très très évident qui est vraiment par la définition même de l'inverse généralisée et puis l'autre sens qui est un petit peu moins évident mais relativement simple vous voyez qu'il ya que deux lignes de preuve et simplement on a rajouté le fait que l'argument essentiel c'est l'utilisation de f rond f moins 1 de u qui est plus grand que u et donc ça c'est quelque chose on l'a vu qui est une propriété établie dans l'exercice 1.1 c'était cette propriété qui était ici en 2i de l'exercice 1.1 bien grâce à ce lem grâce au lem 1.4 cette double équivalence vous voyez que en fait on était avec une fonction qui a une inverse généralisée qui n'a pas forcément l'inverse donc du coup on va pas pouvoir avoir cette propriété là qui est plutôt une propriété qui est liée à l'inverse donc cette propriété n'est pas établie par contre on a une propriété qui est qui sera suffisante pour notre pour notre propos alors quel est le propos effectivement le propos c'est de montrer que si on a l'inverse généralisée et bien on peut très simplement à partir d'une variable uniforme u d'accord on attire une variable qui est uniforme sur 0.1 j'applique la fonction qui est f-1 de u et bien ça ça va être pareil en loi va avoir la même loi que grand x ou grand x on a dit a pour fonction de répartition grand f d'accord donc fonction de répartition donc dit autrement admettons que vous ayez une certaine loi qui vous intéresse vous voulez savoir comment simuler suivant cette loi qu'est ce que vous faites vous calculez sa fonction de répartition grand f et si vous arrivez à donner une expression explicite de l'inverse généralisée de sa fonction de répartition et bien c'est très simple la simulation va constituer à la chose suivante en la chose suivante vous allez tirer u suivant une loi uniforme et appliquer ensuite l'inverse généralisée de f à u donc vous l'appliquez à u cet inverse généralisé et vous obtenez quelque chose qui aura pour loi une loi de fonction de répartition de fonction de répartition grand f voilà et ça vous voyez dans la preuve qu'on a utilisé le lemme 1.4 en disant que simplement cet événement là la probabilité que f-1 de u est inférieur au égal à y c'est équivalent à cet événement là et là qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est aléatoire c'est simplement grand u donc grand u c'est une loi uniforme donc la probabilité pour que grand u soit inférieur à 0 et 1 et bien c'est tout simplement cette constante et bien c'est tout simplement cette constante c'est grand f indice x de petit y c'est-à-dire la probabilité pour que grand x soit inférieur ou égal à petit y c'est correct et ce faisant on voit que la fonction de répartition de f-1 de u c'est pareil que la fonction de répartition de x et on a donc gagné puisqu'ils ont même fonction de répartition c'est-à-dire qu'ils ont même loi si on veut une sorte de réciproque ce serait de dire que si vous prenez x une variable aléatoire telle que f est continue fx est continue est strictement croissante alors fx de grand x est uniforme c'est une loi uniforme d'accord donc là on a quelque chose qui est effectivement une sorte de réciproque par rapport à ce qu'on a déjà vu on a un troisième exercice qui est d'appliquer simplement ce type de résultat avec une loi exponentielle donc il s'agit simplement pour vous de montrer que pour une loi exponentielle vous pouvez calculer sa fonction de répartition et même plus précisément vous pouvez calculer l'inverse de sa fonction de répartition et donc vous permettre grâce à une au tirage d'une variable aléatoire uniforme sur 0,1 vous permettre de simuler une variable aléatoire de loi uniforme de loi exponentielle et de paramètres lambda bien pour terminer ce premier cours on a un dernier lemme qui nous dit que effectivement si vous voulez simuler les x puis les ordonner par la suite une façon de faire c'est arriver à simuler en fait des variables aléatoires u1 un parvenir à les ordonner et appliquer ensuite la fonction qui est l'inverse généralisée de f et en appliquant cette fonction et bien on obtient un échantillon qui correspond en fait à la statistique d'ordre associé à x1 xn donc ça vous pourrez essayer de faire la preuve c'est assez simple à faire et c'est un excellent exercice pour vous pour vous entraîner à bien comprendre comment marchent les choses voilà et bien on a terminé pour ce premier cours et puis je ferai donc par la suite des petits des petites vidéos qui nous permettront un peu de de résumer de couvrir un petit peu ce que nous avons vu dans les visioconférences et pour vous ce sera une façon de réviser ça très simplement en regardant cette vidéo merci de votre attention merci de votre attention